mesdames mesdemoiselles messieurs chers compatriotes bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous allez nous recevoir alors nous allons aborder deux sujets ce soir nous allons d'abord commencer par l'adresse du pape françois arrivé en rdc qui s'adresse à la communauté internationale et qui crache des vérités ensuite au nord qui vous les fardessais encercle les positions des rebelles du m23 à qui le rire et burungu et qui changa c'était la situation ce mardi à 14 heures voilà chers compatriotes cesser d'étouffer l'afrique l'appel du pape à son arrivée à kinshasa dès le début de son 40e voyage apostolique le pape françois s'est élevé contre les multiples formes d'exploitation menées en afrique et plus spécialement en rdc où il est arrivé ce mardi 31 janvier après midi dans le premier discours de ce voyage prononcé devant les autorités les représentants de la société civile et le corps diplomatique le saint père annoncer un appel vibrant pour que chaque congolais se sente appelé à jouer son rôle alors avec adelaïde patrignani journaliste de la cité du vatican elle dit ceci un pays immense et plein de vie mais qui semble depuis longtemps avoir perdu son souffle le saint père a d'emblée relevé le paradoxe qui caractérise la république démocratique du congo première étape de son 40e voyage apostolique entamé ce mardi 31 janvier dans les jardins du palais de la nation où il venait de rencontrer en privé le président de la république félix qui ce qu'est dit françois s'est adressé aux autorités aux représentants de la société civile et au corps diplomatique vous entendez encore diplomatique en leur parlant des divers mots qui affectent le pays et le continent donc il leur a craché la vérité alors chers compatriotes je vais vous présenter un extrait de son allocution et l'extrait du président de la république félix tshisekedi et ensuite du pape françois c'est très fort suivez et on peut le noter puisque le pape françois vient parler à l'ensemble du peuple congolais bien les responsables politiques des différents partis sont réunis voilà le président tshisekedi qui parle le peuple congolais et moi même saluons l'honneur que vous faites à la république démocratique du congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème tous réconciliés en jésus-christ le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse comme il avait fait pour votre vénérable prédécesseur le pape jean paul 2 d'heureuse mémoire lors de ses deux visites pastorales en république démocratique du congo alors république du zaïe au nom de l'ensemble de notre peuple dans la diversité de ses sensibilités religieuses au nom de tous ceux qui sont présents de ceux qui sont pour des raisons diverses absents et n'ont pu effectuer ce déplacement ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille je vous souhaite la bienvenue sa sainteté la république démocratique du congo est un grand pays au coeur du continent africain constitué de 26 provinces dans lesquelles vivent plus de 450 tribus ces populations ont une riche et harmonieuse diversité culturelle et celle ci plutôt que d'être un facteur de séparation c'est muet au fil de l'histoire de notre nation en un fermant à l'avènement d'une terre de paix et d'hospitalité ainsi qu'une terre d'accueil pour les peuples d'afrique et du monde sa sainteté si la république démocratique du congo a proclamé la laïcité de l'état comme principe constitutionnel la vie de nos populations demeure elle profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi ces convictions structurent notre agir collectif et la vie de nos familles repose en grande partie sur ces valeurs religieuses au nombre de celle ci figure notamment l'hospitalité qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple malheureusement il y a lieu de constater qu'au cours de ces trois dernières décennies cette hospitalité qui nous caractérise a été mis à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de de cette zone une zone en rupture de paix où outre les groupes armés les puissances étrangères à vide de minerais contenus dans notre sous sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le rwanda de cruelles atrocités faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement en effet à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie d'innocentes femmes même enceintes sont violées et éventrées des jeunes gens et enfants sont égorgées des familles des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer quoi face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale à cet égard sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des nations unies ceci au nom de toutes les congolaises et de tous les congolais soyez rassurés en outre sur le fait que la république démocratique du congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple car tableau sécuritaire préoccupant le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force sachez sa sainteté que le peuple congolais demeure et meurtrera un peuple grand un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation à ce propos je me réjouis de votre volonté de recevoir une délégation de cette population meurtrie de l'est de notre pays qui je suis convaincu vous permettra de vous saisir de cette résilience inouïe qui aujourd'hui plus qu'avant nous définit et nous caractérise comme nation aussi au delà de la diversité de leurs convictions religieuses ces populations demeurent sensible à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite parce que pastorale tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix au nom de l'ensemble de la population congolaise pour l'intérêt que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie est sa sainteté le deuxième défi du gouvernement et d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage d'équité et de responsabilité je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyen et responsable politique peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine en effet avec son riche potentiel économique la république démocratique du congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement qualifié de scandale géologique quant à l'ampleur de ses richesses et de son potentiel minier il demeure qu'à ce jour ses immenses potentialités ne profitent toujours pas aux congolais notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en oeuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté si sur ce chemin les embûches sont nombreuses elles ne sont pas insurmontables en témoigne l'engagement du gouvernement d'inclure dans le système éducatif national les plus pauvres et les plus démunis en rendant effectif le principe pourtant constitutionnel de la gratuité de l'enseignement de base non appliquée durant de nombreuses années le bénéfice de cette décision courageuse et osée est indéniable pour l'avenir de nos enfants et l'édification du congo de demain c'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'église catholique en république démocratique du congo pour les services rendus dans ce domaine en effet les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolider le partenariat avec l'église et en particulier l'église catholique pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire et les besoins de satisfaire les besoins sociaux de base en particulier en matière d'éducation et de santé cependant et afin de pérenniser les efforts engagés il s'est avéré nécessaire d'adapter les moyens économiques et financiers aux défis de l'évolution démographique et de la densité des populations c'est dans cette optique que nous encourageons et exigeons des partenariats mutuellement avantageux dans l'exploitation de nos richesses afin qu'ils concourent à l'accroissement des possibilités d'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos populations tout en oeuvrant résolument à lutter contre la corruption et la fuite de capitaux de sorte que ces ressources servent réellement l'intérêt de tous sa sainteté le troisième grand défi est celui de la protection de l'environnement en en effet pour ce qui est de ce défi le gouvernement de la république et moi même partageons les valeurs défendues dans votre encyclique laudato si publié en 2015 sur l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement à savoir la lutte contre le réchauffement climatique tout en me réjouissant de ce que la lutte contre les changements climatiques constitue votre cheval de bataille la république démocratique du congo et son gouvernement sont très sensibles à l'urgence et la responsabilité qui incombe à l'humanité dans la construction de l'avenir de la planète et la protection de notre maison commune à l'intérieur du pays la protection de l'environnement est une composante de notre responsabilité dans l'ouverture du pays à l'exploitation des ressources et énergie fossiles c'est ainsi que tous les marchés agréés avec des partenaires désireux d'exploiter nos ressources naturelles ne peuvent être régulièrement conclues sans qu'une étude sérieuse et préalable de l'impact environnemental du projet à exécuter soit réalisée en outre le gouvernement met un soin particulier à la protection de la biodiversité dans les parcs naturels disséminés sur son territoire où des espèces rares et d'importance pour l'équilibre de cette biodiversité souffrent encore de l'insécurité et où des animaux y compris ceux en voie de disparition sont victimes eux aussi de la barbarie des groupes armés tout récemment encore nous avons lancé avec beaucoup de précautions des appels d'offres pour exploitation dans le strict respect des règles et principes de protection de l'environnement de quelques gisements pétroliers en faisant recours à de l'expertise avérée en ce domaine dans ce contexte de la récession économique consécutive à la crise post covid et aux conflits armés en ukraine ce choix judicieux permettra sur le long terme à notre économie d'amortir durablement le choc lié à ces crises et de permettre à notre peuple de tirer enfin avantage des richesses de son sous sol en tout état de cause les membres du gouvernement de la république et moi même n'arrêtons pas de réitérer cet engagement tel que ce fut le cas au cours de la 26e conférence des partis à la convention des nations unies sur le changement climatique la cop 26 où nous avons présenté la république démocratique du congo à la face du monde comme pays solution à la crise climatique et la lutte contre les changements climatiques en effet notre pays dispose de 165 millions d'hectares de forêts deuxième plus grande forêt tropicale du monde une grande réserve de biodiversité avec comme principal atout sa capacité d'absorption de carbone la première au monde capable d'absorber près de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an c'est pourquoi pour mieux protéger nos forêts nous avons toujours milité pour une justice climatique afin que les plus grands pollueurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement versent des compensations aux gardiens de la planète que nous sommes ces compensations ces compensations pourraient nous permettre de renforcer nos capacités dans la poursuite et la réalisation d'investissements innovants ainsi que dans le développement d'infrastructures dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets enfin je suis fermement convaincu que l'éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement sa sainteté tels sont les principaux défis parmi tant d'autres de notre pays qu'avec la détermination de son peuple et l'appui de ce dernier nous ne manquerons pas de rêver de relever votre visite pastorale contribuera sûrement à renforcer cette détermination et notre peuple est disposé à accueillir votre message de paix d'espoir de réconfort d'affermissement et de fraternité je voudrais ainsi clore mon propos en vous souhaitant au nom de l'ensemble de notre peuple un agréable séjour pastoral en république démocratique du congo soyez le bienvenu ou comme on dit chez nous dans nos quatre langues nationales je vous remercie voilà les les discours donc du président félix chisekedi dans ce jardin du palais de la nation et c'est maintenant le pape françois qui va lui répondre dans ce jardin qui qui est bordé par le fleuve congo dans cette capitale de la république démocratique du congo kinshasa et en face de cette capitale kinshasa c'est l'autre congo le congo bras à ville avec la capitale bras à ville qui est sur l'autre rive monsieur le président de la république membres illustres du gouvernement du corps diplomatique autorités distinguées religieuses et civiles éminents représentants de la société civile et du monde de la culture mesdames et messieurs je vous salue cordialement et je remercie monsieur le président pour les paroles qui m'a adressé je suis heureux d'être ici sur cette terre si belle si vaste si luxuriante qui embrasse au nord la forêt équatoriale au centre et vers le sud les eaux plateaux et les savannes arborées à l'est les collines et les montagnes les volcains les lacs à l'ouest d'autres grands étendues d'eau avec le fleuve congo qui rejoint l'océan dans votre pays qui est comme un continent dans le grand continent african on a l'impression que la terre entière respire mais si la géographie de ce poumon vert est riche et varié l'histoire n'a pas été aussi généreuse tourmentée par la guerre la république démocratique du congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir de terribles formes d'exploitation indigne de l'homme et de la création ce pays immense et plein de vie ce diaphragme de l'afrique frappé par la violence comme par un coup de poing de l'estomac semble depuis longtemps avoir perdu son souffle monsieur le président vous avez parlé de ce génocide oublié qui souffre la république du congo et tandis que vous congolais vous lutter pour sauvegarder votre dignité votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays je viens à vous au nom de jésus comme un pèlerin de réconciliation et de paix j'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité l'affection et la consolation de toute l'église et apprendre de votre exemple de patience de courage et de lutte je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre celle du diamant chères femmes chers hommes congolais votre pays est vraiment un diamant de la création mais vous vous tous êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile je suis ici pour vous éteindre et pour vous rappeler que vous avez une valeur inestimable que l'église et le pape ont confiance en vous qu'il croit en votre avenir à ne venir qui soit entre vous mains et dans lequel vous méritez de déverser vos dons d'intelligence de sagacité et d'assiduité courage frères et sœurs congolais relève toi reprends dans tes mains comme un diamant très pur ce que tu es ta dignité et ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites revis l'esprit de ton une nationale en rêvant et en mettant en pratique ces paroles par le dur labore nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix les chers amis les diamants sont généralement rares et bien ici ils abondent si cela vaut pour les richesses matérielles cachées sur la terre cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos coeurs et c'est précisément à partir des coeurs que la paix et le développement sont possibles car avec l'aide de Dieu les êtres humains sont capables de justice sont capables de pardon d'aucun corde de réconciliation d'engagement et de persévérance pour mettre à profit les talents reçus dès le début de mon voyage je souhaite donc lasser un appel que chaque congolais se sent appelé à jouer son rôle que la violence et la haine n'est plus de place dans le coeur et sur les lèvres de quiconque car ce sont des sentiments inhumains des sentiments anti chrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé en parlant de frein au développement et de retour au passé il est tragique que ces lieux et plus généralement le continent africain souffrent encore de diverses formes d'exploitation c'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures dans des gens l'Afrique doit être exploitée et cela est terrible après le colonisme politique un colonisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources on est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants le poison de la cupidité a ensanglanté ces diamants c'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche mais ce pays et ce continent mérite d'être respecté et écouté il mérite espace et attention retirez vos mains de la république démocratique du Congo retirez vos mains de l'Afrique cessez d'étouffer l'Afrique elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser que l'Afrique soit protagoniste de son destin que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent que l'Afrique, sourire et espérance du monde compte davantage qu'on en parle davantage qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations une diplomatie de l'homme pour l'homme des peuples pour les peuples doit se déployer selon lesquelles les opportunités de croissance et des personnes soient au centre et non le contrôle des zones et des ressources les visées d'expansion et l'augmentation des profits en regardant ce peuple on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies désormais faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup il faut que l'on chasse ce qui se passe ici que le processus de paix en cours que j'encourage de toutes mes forces soit soutenu dans les faits et que les engagements soient tenus grâce à Dieu il y en a qui contribuent au bien de la population locale et un réel développement à travers des projets efficaces non pas des interventions de pure assistance mais des plans visant à une croissance intégrale j'exprime toute ma gratitude aux pays et aux organisations qui fournissent des aides substantielles en ce sens en contribuant à la lutte contre la pauvreté et les maladies soutenant l'état de droit et promouvant le respect des droits humains je forme le vœu qu'il puisse continuer à jouer pleinement et courageusement ce noble rôle Revenons à l'image du diamant une fois travaillé sa beauté provient également de sa forme de ses nombreuses facettes harmonieusement disposées ce pays riche de son pluralisme typique a lui aussi un caractère polyhédrique c'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans le tribalisme et dans la confrontation prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou par des intérêts particuliers alimentant des spirales de haine et de violence tourne au détriment de tous en bloquant la nécessité chimie de l'ensemble à propos de chimie il est intéressant de noter que les diamants sont constitués de seuls membres de la société civile dont certains sont d'ici présents jouent également un rôle essentiel dans la construction d'un avenir de paix et de fraternité ils sont souvent démontrés qu'ils savent s'opposer à l'injustice et au délabrement au prix de grands sacrifices pour défendre les droits humains la nécessité d'une éducation solide pour tous et une vie plus digne pour chacun je remercie sincèrement les femmes et les hommes en particulier les jeunes de ce pays qui ont souffert à divers degrés pour cela et je leur rend hommage le diamant dans sa transparence réfracte admirablement la lumière qu'il reçoit beaucoup d'entre vous brillent par le rôle qui joue celui qui détient des responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté cristalline en vivant leur fonction reçue comme un moyen de servir la société le pouvoir n'a de sens en effet que s'il devient service combien il est important d'agir dans cet esprit en fouillant l'autoritarisme la recherche de gains faciles et la soif d'argent que l'apôtre Paul désigne comme la racine de tous les maux et en même temps favoriser des élections libres transparentes et crédibles étendre davantage aux femmes aux jeunes et aux groupes marginalisés la participation au processus de paix rechercher le bien et la sécurité des personnes plutôt que les intérêts personnels ou de groupes renforcer la présence de l'Etat partout sur le territoire que l'on ne se laisse pas manipuler prendre soin des personnes sans-abri qu'on ne laisse pas manipuler ou moins encore acheter par ceux qui veulent maintenir le pays dans la violence afin de l'exploiter et de faire des affaires honteuses cela n'apporte que discrédit et honte avec la mort et la misère au contraire il est bon de se rapprocher des personnes pour se rendre compte de la manière dont ils vivent elles font confiance lorsqu'elles sentent que les gouvernants sont réellement proches non par calcul ou par exhibition mais par service dans la société ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui ressourcissent la lumière du bien il y a des siècles saint Augustin né sur ces continents se demandait déjà si la justice n'est pas respectée que sont les états sinon des bandes de voleurs Dieu est du côté de ceux qui ont faim et soif de justice il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit de l'équité en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information un diamant sort de la terre authentique mais brute nécessitant un travail de même les diamants les plus précieux de la terre congolaise que sont les enfants de cette nation doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives qui leur permettent de mettre pleinement à profit leurs brillants talents l'éducation est fondamentale elle est la voie de l'avenir la route à emprunter pour atteindre la pleine liberté de ce pays comme du continent africain il est urgent d'y investir afin de préparer des sociétés qui seront fortes si elles sont bien instruites autonomes si elles sont pleinement conscientes de leur potentialité et capables de les développer avec responsabilité et persévérance mais beaucoup d'enfants n'en vont pas à l'école combien au lieu de recevoir une éducation digne de ce nom sont exploités trop d'entre eux meurent soumis à des travaux asservissants dans les mines aucun effort doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants et d'y mettre fin combien de filles sont marginalisées et violées dans leur dignité les enfants les jeunes filles les jeunes sont le présent d'espérance sont l'espérance ne permettons pas que celle-ci soit effacée cultivons-la avec passion le diamant dont de la terre appelle à la sauvegarde de la création à la protection de l'environnement situé au cœur de l'Afrique la République démocratique de Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du monde qui doit être préservé comme pour la paix et pour le développement dans ce domaine également une collaboration large et fructose est importante permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles extérieurs plus utiles à ceux qui aident qu'à ceux qui sont aidés nombreux sont ceux qui ont demandé à l'Afrique de s'engager et qui ont offert des aides afin de lutter contre le changement climatique et le coronavirus ce sont certainement des opportunités à saisir mais il y a surtout besoin de modèles sanitaires et sociaux qui ne répondent pas seulement aux urgences du moment mais contribuent à une croissance sociale effective des structures solides et du personnel honnête et compétent pour surmonter les rares problèmes comme la faim et la malaria qui entravent les développements à sa naissance enfin le diamant est le minéral d'origine naturelle qui présente la plus grande dureté sa résistance aux produits chimiques est très grande la répétition continuelle des attaques violents ainsi que les nombreuses situations de détresse pourraient affaiblir la résistance des Congolais miner leurs forces d'âme les conduire à se décourager et à s'enfermer dans la résignation mais au nom du Christ qui est le Dieu de l'espérance le Dieu de toutes les possibilités qui donne toujours la force de recommencer au nom de la dignité et de la valeur des diamants le plus précieux de cette terre splendide qui sont ses habitants je voudrais inviter chacun à un nouveau départ social courageux et inclusif l'histoire lumineuse mais blessée du pays l'exige les jeunes et les enfants particuliers l'ampleur je suis avec vous et j'accompagne par la prière et la proximité tout est fort pour un avenir pacifique un avenir harmonieux et prospère de ce grand pays que Dieu bénisse la nation congolaise tout entière voilà le premier discours du pape François en république démocratique du Congo depuis ce palais de la nation devant les représentants des autorités de la société civile également du corps diplomatique le pape François qui a repris les termes du président Tshisekedi qui a parlé de génocide oublié dont souffre la RDC tandis que vous luttez pour sauvegarder votre dignité votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays le pape François qui a donc dénoncé le colonialisme économique et le poison de la cupidité dans ce pays largement puis avec ses mots très forts retirez vos mains de la république du Congo retirez vos mains de l'Afrique cessez d'étouffer l'Afrique elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser c'est enfin une invitation aux responsables politiques le pouvoir n'a de sens que s'il devient service et le pape François a prêté des mots très directs de Saint-Augustin si la justice n'est pas respectée que sont les états sinon une bande de voleurs François qui a invité à favoriser des élections libres transparentes et crédibles et c'est aussi un appel à la responsabilité des Congolais à qu'il revient le changement dans le pays avec une opposition très nette du pape François au tribalisme qui pousse à prendre parti abstinément pour sa propre retenie ou pour des intérêts particuliers qui alimentent la haine et la violence le pape François qui a pris soin aussi de dénoncer les conditions Nous finissons maintenant par les dernières informations que nous avons du Nord Kivu ça va très vite donc d'après les derniers développements au Nord Kivu les phares décès encerclent les positions des rebelles du M23 Akilo Rihoi à Bourrungu et Kichanga c'était la situation à 14h voilà c'est d'après le média Yabiso News par le compatriote Ramami voilà ils sont sur place donc nous pouvons leur accorder confiance voilà donc les phares décès ont encerclé ce mardi 31 janvier dans l'après-midi les positions des rebelles du M23 Akilo Rihoi Burrungu et Kichanga dans le territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu affirment des sources militaires donc la victoire est en vue à bas les rebelles du RDF M23 des Rwandais des terroristes ils n'auront aucun centimètre carré de notre territoire comme l'a dit le président de la république alors il y a eu des capturés du côté rebelles et plusieurs armes seraient récupérées par les phares décès c'est ce qu'on a appris alors que les affrontements étaient en cours dans deux axes maintenant à Kichanga voilà donc les affrontements entre l'armée loyale de la RDC et le M23 ont repris avec intensité donc depuis le lundi 30 janvier dans les périphéries de la cité de Kichanga encore sous contrôle des rebelles peut-être qu'en ce moment ils sont déjà là parce que là ce mardi à 14h ils étaient déjà entre 2 5 et 2 kilomètres de Kichanga encerclés donc je vous rappelle également que la colline de Niragongo a été bombardée par notre Sukhoi ou l'un de nos Sukhoi 25 parce qu'il y en a au total 10 mais il y en a un qui a été endommagé mais je pense qu'en ce moment il doit être réparé parce que c'était juste l'aile qui était touchée voilà chers compatriotes je vous ajoute un bonus toujours dans le cadre de la défense le ministre le ministre de l'enseignement supérieur supérieur universitaire a annoncé que voilà on va recruter il y aura formation militaire de ceux qui seront en préparatoire en première licence et en deuxième licence voilà cette année regardez je voudrais ici préciser que cette formation va concerner pour cette année académique les étudiants qui sont en année de recrutement donc les étudiants des LLMD et les étudiants des préparatoires c'est avec eux que nous allons commencer la première course je voudrais vous donner la deuxième précision les étudiants ne vont pas devenir automatiquement des militaires ils n'iront pas au combat ils vont être formés mais ceux qui auront la vocation de faire l'armée vont recevoir des informations tactiques et vont intégrer les forces armées mais pour tous les autres c'est une formation à la préparation militaire pour nous donner les capacités à tout moment d'être appelés par notre nation pour la défendre et lorsqu'ils sont appelés parce qu'ils vont constituer des réservistes ils subiront d'autres types de formations tactiques qui vont leur permettre de faire face au combat chers professeurs personnels scientifiques et vous tous qui nous avez suivis ici nous sommes en train de vivre un moment historique un moment historique après 50 ans les universités retrouvent encore une fois leur symbiose avec le ministère de la défense je voudrais que nous puissions mériter mériter d'être les premiers qui vont bénéficier de cet appui de cette collaboration avec le ministère de la défense pour que nos étudiants demain ne puissent plus être des bleus qui vont avoir peur de tout le monde les étudiants vont recevoir une formation qui va les permettre d'être capables d'affronter tous les événements devant eux parce que la formation militaire qu'ils vont recevoir c'est une formation qui a fait des hommes mais pas n'importe quel homme des hommes disciplinés des gens qui ne vont pas demain lorsqu'on va leur donner des bis les brûlés eux-mêmes parce que un patriote ne peut pas brûler et bien qu'ils appartiennent à l'Etat voilà les jardins que nous voulons former à l'Etat de l'Etat